salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu alors vous m'avez vous avez été plusieurs à me demander qu'est ce qui se passait avec mike pompeo qui est venu en france alors j'ai pas fait du tout de recherche comme ça je serai pas influencé à part par effectivement les quelques infos que j'ai pu entendre donc mike pompeo qui est venu donc le conseiller il me semble donald trump qui est venu parler à emmanuel macron et puis on va voir du coup ce qui s'est dit ce que ça va avoir comme conséquence que ça a eu comme conséquence voilà et je vais faire un deuxième tirage aussi à propos alors de la situation en france alors vous avez vu remidaillé a sorti des nouvelles vidéos alors je sais que pour certains vous vous méfiez de lui j'ai pourtant déjà fait deux tirages sur lui un sur odyssée parce que à ce moment là je pensais que c'était un peu dangereux de le faire sur youtube et puis je les refais sur youtube étant donné que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu n'ont pas réussi à regarder la vidéo sur odyssée d'ailleurs je vous conseille moi ce que j'ai fait pour odyssée quand j'ai voulu regarder une vidéo et qu'effectivement il n'y avait pas assez de réseaux de bandes passantes j'ai tout simplement enregistrer la vidéo vous faites clic droit sur la vidéo enregistrer sous ça se télécharge sur votre sur votre ordinateur alors du coup ben c'est à la vitesse de votre connexion parfois sa coupe donc faut relancer mais au moins ça fonctionne et après vous pouvez regarder la vidéo d'un seul coup voilà au cas où vous voudriez aller voir mon tirage sur odyssée sur remidaillé ou d'autres tirages ou d'autres vidéos sur odyssée donc je voulais demander ben du coup qu'est ce qui se prépare en france niveau je sais pas armée française est ce que nous aussi il ya une alliance qui est derrière qui est je sais pas qui est en train de d'opérer des choses on va voir à ce propos je voulais vous raconter une petite anecdote alors hier je vous ai dit que je devais un petit peu plus étudier la question avant de vous en parler en fait j'ai un ça a rien à voir mais bon ça m'a un peu aidé j'ai un j'ai un policier qui m'a contacté sur sur ma page facebook de l'oracle bon pour me remercier pour mes vidéos et qui m'a dit que si voilà par rapport au harcèlement un petit peu dont j'avais fait l'objet que j'hésite pas à porter plainte tout ça donc déjà ben merci à ce à ce charmant policier qui se qui se reconnaîtra voilà sachez que la police nous regarde mais qu'il ya aussi des personnes éveillées dans la police ce dont je ne doutais pas même si j'avoue que j'ai un peu tendance à à paranoïer ou à méfier voilà je j'aime pas trop les pas que je juge tout le monde je suis sûr qu'il ya des personnes qui dans les forces de l'ordre ou même je sais pas dans n'importe quel métier voilà même la banque ou des personnes honnêtes il n'y a pas de souci j'en ai rencontré donc voilà mais bon et du coup je vais vous raconter une petite histoire alors hier il s'est trouvé que il s'est passé un exercice de police juste en bas de chez moi juste en bas de mon immeuble en fait j'étais en train de faire des consultations et j'étais entre deux entre deux vidéos et puis et puis j'entends quelqu'un qui monte dans l'immeuble déjà quelqu'un qui sonne à toutes les sonnettes je me dis bon mais rapidement quoi pas en insistant donc bon et quelqu'un qui monte dans l'immeuble et qui et qui frappe à toutes les portes et qui dit c'est la police alors je vous avoue que moi tout de suite comme ça ben j'ai pas voulu ouvrir parce que je suis désolé c'est très facile de se faire passer pour la police quand on est je sais pas un cambrioleur un agresseur j'en sais rien donc bon surtout sans motif sans dire qu'il se passe quoi que ce soit quoi ça il ya une bombe dans ce cas là faut le dire quoi et dans ce cas on sortira bon donc il n'y a rien donc voilà il ya juste ça donc je sais pas je réponds pas et puis je regarde pas la fenêtre et puis je vois qu'il ya des des policiers donc une voiture de police trois quatre policiers je me dis bon bizarre ils voient qu'ils ont mis un cordon de sécurité je me dis bon qu'est ce qui s'est passé il ya eu un suicide j'ai pourtant rien entendu j'ai pas entendu quoi que ce soit chez mes voisins enfin c'est très très calme je suis dans une je suis dans aux alentours de montpellier mais c'est une petite ville c'est tranquille c'est résidentiel c'est 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 des familles des vieux enfin voilà c'est tranquille quoi bon donc je me dis bon bizarre et puis je regarde je vois encore pas la fenêtre il ya encore une voiture de police qui arrive un camion de gendarmerie ensuite après deux camions de pompiers je me dis mais qu'est ce que c'est et puis il ya une autre encore une fois quelqu'un qui remonte dans l'immeuble et qui tape encore aux portes moi je sais pas je me dis bon qu'est ce qu'ils font ils insistent pas à la mienne donc je réponds pas et j'entends qui le policier qui dit à mon voisin oui c'est un exercice de police sortez bon donc je suis désolé moi je suis pas sorti parce que personne n'a réinsisté et puis c'est un exercice et puis bon d'accord ok très bien mais bon donc au bout d'une heure une heure et demie tout le monde est rentré chez soi à 18h tout le monde est parti parce que c'est la fin de la journée donc c'est bien que c'était un exercice et je me suis dit bon donc là j'ai pu demander à ce fameux petit policier s'était courant il m'a dit oui alors c'est possible on peut dire des cartes et des quartiers chauds non non je suis pas du tout dans un quartier chaud bizarre et surtout je me suis dit mais quand même mais pourquoi j'ai jamais vu ça en je sais pas ça fait longtemps que j'habite sur montpellier et ça fait plus je pense j'ai vécu bien dix ans en appartement dans des quartiers différents et dans des endroits dans des résidences différentes enfin bref je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu un exercice de police de gendarmerie et de pompiers tout le monde réuni qui discute dehors tant qu'il ment et qui fait sortir tout le monde pourquoi je ne sais pas alors est ce que c'est un hasard que ça se passe en bas de chez moi je pense que oui parano il faut un petit peu arrêter même si j'ai tendance à paranoïer à me croire dans la matrice et à me dire que toute personne qui n'est pas débranchée est un agent du système ça il faut quand même se le rappeler et pourquoi dans ce contexte actuel alors est ce qu'il y a bientôt des mesures comment dire je sais pas de deux je sais pas d'obligation pour tout le monde est ce qu'on teste la l'obéissance des citoyens je ne sais pas mais je trouvais que c'est le concours de circonstances était assez étrange il se passe des choses un petit peu étrange en ce moment c'est pas pour avoir peur ou quoi que ce soit mais voilà bon mais c'était juste pour vous partager cette petite anecdote 7 minutes 7 je m'arrête là et je passe donc je commence avec le premier tirage donc à propos de mike pompeo le conseiller il me semble de donald trump en tout cas quelqu'un de très proche de lui qui est venu en france à paris voir monsieur macron et visiblement on a pu voir que ça a pu avoir des petits êtres répercussions ne serait ce que dans le discours officiel on est passé de en gros ben biden est président faut le féliciter et c'est la crise en france c'est la deuxième vague vous allez tous vous faire vacciner et rester confinés chez vous à peu importe ce qui se passe en amérique ça nous concerne pas l'europe fait son chemin et à la deuxième vague c'est en train de baisser blablabli blablabla donc bon je ne sais pas encore une fois est ce que c'est une coïncidence ou pas les coïncidences existent tels à ce qu'il faut paranoïer et se dire bon je ne sais pas bref je vais pas faire plus long parce qu'il ya des gens qui attendent le tirage donc c'est parti alors qu'est ce qu'on peut nous dire à propos de mike pompéo et de son entrevue avec macron ou alors les conséquences effectivement de de tout ça sur sur la politique française ce qu'on peut nous dire à ce sujet ah oui juste un dernier peut-être une dernière petite aparté j'ai fait un tirage alors vous avez vous avez été moins nombreux à le regarder hier sur encore encore une enquête policière sur monsieur dupont de ligonès et je pense que je ferai ça désormais je quand je connais pas le sujet je vais pas faire des recherches je fais le tirage si je ne comprends pas le tirage et bien ensuite après la vidéo je fais des petites recherches dans ce cas je mets un petit commentaire épinglé pour vous dire mon interprétation du tirage des cartes par rapport à ce que j'ai pu effectuer comme recherche après et c'est ce qui s'est passé pour monsieur dupont de ligonès avec toute sa famille très bien portante puisqu'ils ont ils sont peut-être finalement au vu de mon tirage tout s'enfuit une petite opération je ne sais pas si c'est d'agents secrets si c'est avec d'autres personnes je sais pas comment ils se sont organisés etc et le pourquoi du comment mais visiblement ce ne serait pas le corps de madame et des enfants qui étaient sous la terrasse ce serait d'autres personnes et toute la petite famille se répartit tranquillement faire sa vie ailleurs pour des raisons visiblement d'argent et de travail voilà ce que j'ai pu donc voilà je pense que je ferai ça désormais si je n'ai pas les je vais pas faire des des recherches pour chaque tirage et je je ferai au feeling et si je comprends pas le tirage et bien je vous dirai après recherche comment je peux interpréter les cartes qu'on m'a donné à l'instant t voilà c'était juste pour dire ça donc c'est parti alors à propos donc de mike pompeo et de monsieur macron en france enfin voilà qu'est ce qu'on peut nous dire à ce sujet harmonie bon écoutez on a des amoureux qui roucoules je suis pas sûr que ce soit mike pompeo et 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 macron on va voir une question d'harmonie chagrin et peine à question d'emprisonnement il ya une question d'être emprisonné d'avoir de la peine d'être coincé réalisation des souhaits nous d'accord c'est peut-être ça plutôt partenariat et alliance on a une question de couple bon alors mike pompeo et macron bon mike pompeo et macron qui roucoules je ne suis pas sûr je pense pas mais par contre c'est peut-être notre couple brigitte et emmanuel brigitte a pas l'air en forme peut-être même je sais pas pourquoi il ya une question je sais pas si elle a été arrêtée vous savez qu'on parle beaucoup d'arrestation vous le voyez pas vous le savez pas parce qu'on va pas vous le dire à la télévision pour l'instant parce que tout est un une sorte de pièce de théâtre en fait on vous montre ce qu'on a à vous montrer et puis en coulisses ils font des trucs quoi alors est ce que c'est elle qui est juste peiné coincé dans sa situation elle sait que que manu il est coincé ou ou est ce que carrément elle a été peut-être peut-être arrêté peut-être du bon on sait pas je vais voir on vous parle en tout cas de vœux exaucé et à une question de partenariat et d'alliance ben justement on va voir s'il ya une alliance en france là je vais demander ça après bon ok alors on va préciser les cartes donc sur l'harmonie la santé bon alors la santé c'est bien sûr la situation sanitaire en france actuellement bon alors on a un couple qui recoulent alors brigitte et macron mélinda et bill gates bon ok alors sur chagrin et peine culpabilité ou mais là ça tourne au vinaigre ça tourne au vinaigre l'affaire des petits tourtereaux les quels qu'ils soient là dans leur petite organisation mondiale de la santé ou organisation juste dictatoriale de la santé peu importe on a quelqu'un qui est emprisonné cas de la peine qui on lui fait des reproches là banquier alors peut-être mike pompeo qui a dit à monsieur macron bon c'est bien tu tu recoules tu tu fais un petit peu ta loi tu crois que tu tu fais un petit peu ce que tu veux mais si tu continues ben nous ta femme on l'emprisonne on l'enferme jusqu'à ce que toi tu craques en fait j'ai pas on va voir sur réalisation des souhaits on a la naissance bon toute façon là on vous dit on va vers mais on va voir tous nos voeux exaucés écoutez qu'est ce que vous voulez je vous dise le monde sera merveilleux après là on est dans une passe un peu mais c'est pas nous qui sont qui sommes dans la plus mauvaise passe là même s'il ya des personnes vous sentez encore coincé dans la situation actuelle qu'est ce que je vous dis il ya un nouveau départ plus heureux 1 les oiseaux chantent la maison est dans le prêt avec la famille et puis c'est une renaissance pour les enfants aussi tous les enfants sacrifiés par des tests pcr des masques ou jeu ou autre chose donc sur partenariat et alliance alors on a le retard bon on vous dit l'alliance est en retard l'alliance en france est en retard désolé pour mes doigts aussi si j'ai encore de l'ancre mais je travaille sur un oracle c'est pour ça mais on a le cadeau qui arrive vous voyez alors c'est à dire en fait terre que cette année vous savez pas quand est ce que tombe noël mais d'ailleurs c'est toute la question que tout le monde se pose voilà là est ce qu'on pourrait faire les fêtes de noël mais franchement mais qu'est ce qu'on s'en fout complètement truc de fou quoi mais bon c'est pas grave donc on sait qu'on va avoir un cadeau ça on le sait mais cette année on sait pas quand est ce que c'est noël c'est pas noël genre vous allez avoir votre cadeau votre paire de chaussettes au coin de du feu avec mamie ça c'est pas la question ça la question c'est quand est ce que vous allez avoir le cadeau tous vos souhaits exaucés là un nouveau monde merveilleux je dirais pas le monde merveilleux de candy mais un monde plus beau quoi ce cadeau il arrive il est juste un petit peu en retard là il ya une petite alliance alors moi j'ai l'impression qu'il ya quand même un petit une petite alliance en france quand même on va voir mais il ya un partenariat là et un truc en france c'est pour l'instant vous voyez pas mais c'est c'est en cours quoi bon ok alors sur l'harmonie et la santé 6 de bâton avancer réussir bon ça songe on vous dit peu importe là les couples qui recoulent et qu'ils font leur petite tambouille là pour la santé que ce soit des pseudo vaccins ou autre chose eux ils veulent avancer ça y'a pas de souci eux ils veulent avancer voilà mais moi j'ai l'impression qu'il ya une réussite mais en sens inverse un truc qu'ils avaient peut-être pas prévu quoi bon donc sur chagrin et peine et culpabilité on a la mort mais je vous dis ça 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 il ya de l'eau dans le gaz je sais pas s'il ya de l'eau dans le gaz dans le couple dans le couple macron je sais pas on avait quand même vu ça il ya quelques mois j'avais fait un tirage il ya quelques mois peut-être pas parce que ça fait pas longtemps que je fais ce tirage actus mais il ya genre c'était peut-être en août ou début septembre oui de trois mois quoi quand même j'avais fait un tirage sur macron et on avait vu que avec brigitte ça n'est pas mais non parce que brigitte elle n'a pas su protéger elle n'a pas su lui dire peut-être elle est derrière peut-être ça lui convient mais elle n'a pas su dire écoute garçon tu vas te calmer parce que tu fais un peu n'importe quoi mais je pense que ça ça lui va bien et là 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 je vous dis ça tourne au vinaigre là 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 ça va pas avec chagrin et peine culpabilité et la mort et on vous dit valet d'épée vous vous êtes du bon côté on a le valet d'épée qui va être à peu près au centre les anges gardiens on vous dit de lâcher prise faire confiance à vos anges gardiens vous là vous êtes du bon côté normalement de la barrière en fait là il ya des choses mais là c'est c'est comme si c'est comme si là on est un petit point de rupture un petit point de basculement voyez et tous ceux qui étaient du mauvais côté du mauvais côté mais qui croyait être du bon eh ben ils vont basculer et nous on va basculer du bon voyez pour ça on vous dit vous vous inquiétez pas il ya tout ce qui se passe bien bon donc sur et ben oui qu'est ce que je vous dis réalisation des souhaits naissance et le soleil jeudi nous on est du bon côté de la barrière on est peut-être des moutons noirs pendant longtemps on nous a enfermé et même culpabilisé parce qu'on disait ce qu'on disait et là ah oui c'est ça ça me fait penser à j'ai regardé la dernière vidéo de remy daïe mais je suis tellement d'accord avec ce mec en fait quand il dit mais vous il ya il répond à un gars qui dit oui gna 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 vous êtes fiché si vous vous inscrivez à la newsletter de remy daïe mais on est déjà fiché dans tous les cas en fait donc j'ai envie de dire voilà quoi on vous fait encore voilà si jamais oh là là il ya des gens je suis sûr ils ne veulent pas liker cette vidéo parce qu'ils se disent mon dieu mais on va le savoir que je regarde ça mais on s'en fout en fait au point on en est là vous croyez quoi en fait là on va les gens ils veulent ils veulent vacciner tout le monde avec je sais pas quelle merde dedans et vous vous pensez encore oh est ce que je vais laisser mon adresse email ici ou est ce que je vais être anonyme sur internet pour regarder ça ou ça mais on s'en fout en fait là on n'est pas à se poser cette question là bon toute façon on vous dit tout va bien aller mais bon bon toute façon voilà on vous dit lâchez prise tout va bien se passer bon donc sur partenariats et alliances alors retard et cadeau 7 de denier je vais en prendre une autre parce qu'elle a pas vraiment sauté à moins que ce soit celle là c'est peut-être d'accord ok je vois oui non non c'était celle là c'est juste que ermite force chariot empereur 5 dp c'est juste que pour appuyer le fait qu'il ya un peu du retard ma carte elle s'est pas sauté juste pas voulu se remettre dans le paquet quoi donc 7 de denier question de travail d'entreprendre de travail qui porte ses fruits voilà qu'est ce que vous voulez en fait on vous dit il ya des partenariats là qui sont en coulisses que ce soit mike pompeo avec peut-être des gens en france pas macron parce que lui là il est là et là avec brigitte ça va pas trop quoi on dirait c'est les mêmes cartes que pour la reine vous savez tout ce qui se passe il ya des arrestations vous vous le savez pas on va pas vous le dire mais mais c'est ce qui se passe donc on vous dit c'est comme putain il ya une vidéo pardon mais je l'ai vu tout à l'heure de mark zuckenberg mais qu'est ce que c'est c'est jouissif de voir des gens comme ça là qui croyaient avoir le pouvoir à tous nous maîtriser nous censurer et qui qui finissent par je sais même pas s'il est réel j'aurais voulu qu'on nous en parle dans la vidéo des robots parce qu'on dirait un robot je bref peu importe on vous dit donc il ya des partenariats là qui sont en coulisses et des alliances et le cadeau il arrive c'est juste que pour l'instant vous savez pas quand est ce qui va arriver cette année comme je vous dis on sait pas quand tombe noël mais noël est en cours quoi mais ça va être le plus beau des noëls quoi ça je vous dis je sais pas s'il va arriver là il va peut-être arriver à noël quoi mon dieu magnifique bon allez on continue donc sur harmonie santé et 6 de bâton l'eau oui alors suivre le courant bon bah écoutez chacun et c'est de chacun avance de son côté il ya un camp contre l'autre voilà autour de ces questions de santé de ce qui se passe bon il y en a d'un côté là brigitte macron bill et mélinda eux ils suivent toujours eux ils se regardent dans le blanc des yeux et eux ils ont ils voient pas ce qui se passe à côté ou ils veulent l'ignorer ou bon mais il ya des choses là qui se passent à côté ça avance dans un autre sens quoi tranquillement mais sûrement comme un petit bateau sur l'eau bon alors sur chagrin peine culpabilité la mort et le valet d'épée alors d'accord donc on a l'héritage on a encore un petit crâne je vous dis ça ça sent pas bon là mais c'est encore du même côté ça sent pas bon d'un côté de l'autre on a union union des coeurs mais je crois pas bon ils seront peut-être dans la même cellule je vais me faire arrêter ils vont cette fois ils vont pas faire un vrai exercice quoi sera une vraie arrestation en bas de chez moi quoi c'est pas grave au moins on aura bien rigolé jusqu'ici et on a la découverte oui écoutez on a des petites chouettes qui sont très intelligentes et qui vont découvrir que ça se passe pas tout à fait comme ils avaient prévu quoi qu'est ce que vous voulez l'ange gardien il est du côté de l'union des coeurs du côté des bonnes personnes bon donc sur réalisation des souhaits naissance et le soleil de toute façon ils sont débordés pour ça moi je suis d'accord avec monsieur daïe quand il dit on s'en fout on est peut-être tous fichés mais bien sûr mais vous croyez qui vont faire quoi ah ben on a 65 millions de fiches sur tous les français ben t'en fais quoi tu fais quoi c'est pour ça mieux rigoler donc sur réalisation des souhaits naissance et le soleil ou la ruine alors j'étais en train de me dire faut peut-être pas trop rigoler parce ça va pas si bien se passer après faut pas être trop non plus orgueilleux et se dire que tout est cuit bon la ruine mais c'est peut-être détruire un ancien monde et pour en construire un nouveau on va voir avec la dernière carte parce que bon et donc sur partenariat et alliance retard cadeau et 7 de deniers je vais faire attention à ce que je dis on va me faire flipper sinon alors la renommée mais qu'est ce que je vous dis la petite trompette elle est là elle arrive les petits lauriers sont prêts la bannière est prête voilà c'est là il ya juste à venir récupérer le cadeau quoi bon ok alors je continue donc sur harmonie santé la croix la foi avec un 6 de trèfle les choses qui sont gardées pour soi oui ben il y en a il y en a qui gardent toujours leurs intentions et tout ce qu'ils veulent pour eux 200 mille euros pour de la vaisselle et puis on a d'autres qui ont la foi et qui qui savent que ça va se passer différemment donc sur chagrin et peine culpabilité on a le nouveau chemin avec une reine de carreau ok bah écoutez il ya un nouveau chemin alors même peut-être pour brigitte mais peut-être qu'elle en a marre franchement on dirait un gamin quoi c'est vraiment un gamin quoi c'est un truc de fou quoi moi je mettrais une torniole je dirais oh tu te calmes tu arrêtes de jouer au con mais je sais pas peut-être que je sais pas si elle est je n'arrive pas à cerner trop le personnage c'est elle qui l'encourage je sais pas j'ai entendu dire qu'elle venait aussi de tout ce qui est un noblesse je pars donc bon bref bon en tout cas on a quelques mois je vois quelqu'un qui reprend du pouvoir une féminine et je pense c'est plutôt la france là ok donc sur réalisation des souhaits naissance le soleil alors je vais prendre celle que j'ai vu quand même ça c'est un petit message pour tous ceux qui ce qui hésitent à parler comme je le fais elle est ouf je la vois plus c'était eh ben c'est pas possible où est cette carte à c'était celle là donc j'ai lu j'ai vu le message avec un set de pique le courage donc le courage de parler ça sont aujourd'hui c'est le moment c'est le moment de vous lâcher quoi une dernière carte parce que je veux des cartes qui sautent on a le coeur l'amour avec un valet de coeur mais c'est pour les enfants tout ça c'est pour le nouveau monde donc c'est vrai que à un moment donné quoi et le jardin la rencontre avec un 8 de pique le lâcher prise mais on vous dit de lâcher prise d'être dans l'amour pour le renouveau d'avoir du courage de parler de dire ce que vous pensez ok dernière carte ici on a alors écoutez un cavalier d'amour avec un oeuf de coeur cadeau sous-exaucé là aussi parce qu'un sauveur et on a la montagne avec un 8 de trèfle pour moi la montagne l'obstacle c'est avec monsieur madame qui recoule là donc je finis alors sur l'harmonie roi de pintac mais justement je me disais il sort quand mike pompeo dans l'affaire ben on a un roi de pintac donc on a un homme stable qui sait ce qu'il fait alors ça peut être un homme de pouvoir aussi mais bon cette carte elle me pas forcément trop je la trouve pas trop sympathique donc ça va donc c'est un homme donc on a donc un homme face à un couple ou bon ok alors sur chagrin et peine princesse de pintacle d'accord alors on a une question de sincérité de manque de confiance en soit peut-être où il ya une question de nouveau départ aussi ok alors sur réalisation des souhaits sur réalisation des souhaits j'ai envie de prendre celle ci après le 5 de pintacle à rejet mal être ouais mais ça dépend pour qui il ya des gens là qui se retrouvent à la rue on a un couple d'ailleurs un homme et une femme ok j'avais aussi l'as d'épée la vérité et je me demande si c'est pas pour ici parce que elle sait mon jeu c'est que c'est coupé en deux pour me la montrer j'en tire une dernière ben j'en ai quatre la reine de coupe alors polarité féminine dans l'amour une femme ok le set de coupe question d'imaginaire savoir si on se fait des films ou pas faire des choix le monde c'est quelque chose qui a qui a une plus grande portée que ce que vous pensez on parle de réussite aussi ou hélas de pintacle la confiance dans sa réussite bon bah écoutez et voilà alors je bien sûr j'allais dire il faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué on est d'accord tout le fait que voilà mais bon allez je termine donc sur harmonie et roi de pintacle la mort la transformation la métamorphose ok alors sur chagrin et peine et princesse de pintacle 3 de deniers chance élévation opportunité peut être des énergies tierces aussi sur réalisation des souhaits cinq de pintacle le bouleversement ou la tour ok alors là entre la ruine et la tour et le cinq de pintacle alors que pourtant on a réalisation des souhaits naissance soleil coeur mais écoutez moi je vous dis c'est un grand basculement il n'y a pas d'ailleurs on m'a demandé est ce que je peux faire grand grand reset vs nessara donc le frais j'ai déjà fait un tirage sur le nessara il faut que vous alliez dans les plaies la playlist actu sur ma chaîne et vous regardez parce que à une époque je faisais donc avant de faire deux tirages je faisais même trois tirages par vidéo et du coup il faut regarder les titres en fait donc faut rentrer dans la playlist voilà bon mais je ferais peut-être un tirage sur ce mais là il ya ça c'est mais j'ai envie de dire mais j'ai envie de dire la roue tourne c'est pas comment dire autrement ok et sur partenariat et alliance et as de dp on a encore un couple d'amoureux mais j'y vois aussi un une alliance là ok et ici 4 dp du repos 5 2 deniers on nous parle encore d'être rejeté d'être fois la rue d'être bon assez chaud 4 2 deniers pour des personnes qui sont accrochées à l'argent à la sécurité matérielle qui voulait garder justement leur sécurité là et on a 6 dp évolué au niveau des idées bon ok alors je vais essayer d'interpréter ce tirage je n'ai pas toutes les tenants et aboutissants je ne sais pas ce qui s'est dit je vous dis les cartes telles qu'on les donne la question était donc qu'est ce qui est venu dire mike pompeo à macron et qu'est ce que ça a eu comme conséquence voilà mike pompeo le conseiller il me semble quelque chose de quelqu'un de très proche de donald trump donc ça commence par l'harmonie la carte des amoureux le choix amoureux le destin amoureux une question d'harmonie d'alliance on a surtout un couple 1 et ça finit par la montagne les obstacles avec un huit de trèfle prendre des risques alors moi ce que j'ai l'impression qu'on nous dit c'est que monsieur macron avec brigitte ils roucoulaient tranquillement comme deux amoureux en harmonie dans leur petit monde mais il ya un petit obstacle qui se dresse devant eux qui s'appelle mike pompeo avec donald trump derrière lui et on nous dit qu'ils ont pris un peu trop de risques en fait que ce soit eux donc donc le couple macron ou que ce soit bill et mélinda ou peu importe toutes les personnes qui faisaient un peu leurs choses en se regardant dans les yeux pour eux bon voilà mais la question est quand même par rapport au président donc c'est ça la question et on a face à eux alors on a ces hommes un homme de pouvoir donc macron mais moi je vois un homme qui a un peu plus de qu'un peu plus de poigne quoi donc je pense que c'est monsieur pompeo et on a une transformation une métamorphose on nous dit que cette entrevue là entre ces personnes et bien annonce une une grande transformation déjà à propos de la politique de santé peut-être que vous en êtes déjà même rendu compte moi je me renseigne pas je regarde pas la télé mais si j'en entends parler j'en entends parler c'est que ça doit être suffisamment important pour que ça arrive jusqu'à mes oreilles et à mes yeux et donc vous avez peut-être vu qu'il y a eu des petites des petites avancées au niveau santé on nous parle bien d'une avancement d'un avancement d'une réussite il faut suivre le courant il faut continuer d'avoir la foi alors ce qu'on nous dit c'est que aussi on avait ce couple là qui où on a on a ces personnes là qui sont en fait qui sont je sais pas liés dans leur politique de santé notamment publique et qui et qui continuait d'avancer dans leur sens qui voulaient garder des choses pour elles alors on n'a peut-être pas toutes les informations à l'heure actuelle mais ce qu'on nous dit c'est que les choses avancent tranquillement suivant le courant qu'il faut il faut garder la foi alors moi je vois quelqu'un qui a de la peine qui est emprisonné ou qui est joie une femme qui est coincé et encore une femme là il ya cette question de chance et d'opportunité pour s'élever moi j'ai l'impression que mike pompeo est venu dire à emmanuel écoute tu devrais peut-être réfléchir à ta vie personnelle et à ta femme en fait parce que je suis pas sûr que ta femme soit contente que ça ça va bien se passer pour vous deux quoi il ya une question de deux choses qui est qui évolue une opportunité à saisir peut-être pour eux de changer de deux façons de faire on parle de faire des reproches de culpabiliser la personne on nous parle d'une grande métamorphose encore une fois il ya une transformation et puis c'est la mort c'est bon des menaces peut-être même peut-être pas directement comme ça mais plus ou moins caché on nous dit encore une fois que nos anges gardiens nous invite à lâcher prise faire confiance voilà on nous parle bien d'héritage alors il ya encore une fois la mort qui plane au dessus il ya des documents il ya une question de temps et à côté de ça il ya l'union des coeurs pour le peuple on nous dit il ya une question de découvrir aussi des choses alors est ce qu'ils est ce qu'ils ont découvert que finalement mais il ya oui il ya des personnes qui ont parlé de ce décret là j'ai entendu parler le décret signé par donald trump en 2018 comme quoi toutes les personnes qui font de l'ingérence dans l'élection américaine c'est à dire à déclarer le vainqueur le président avant la commission américaine dans les autres pays frais de l'ingérence et là ça pourrait aller très très loin au niveau des poursuites c'est peut-être ça que monsieur macron a découvert que c'était un vrai décret et peut-être que c'est mike pompeo il lui a dit ça quoi qu'il fallait peut-être mieux prendre un nouveau chemin avec sa femme et pour la france aussi bon alors nous façon de notre côté j'ai l'impression que nous on est plutôt du bon côté de la barrière on nous dit que nos souhaits vont se réaliser par contre si votre souhait alors bon c'est pas très mais c'est pas très drôle pour eux mais en même temps et je suis désolée non on veut pas que que nous j'ai pas moi j'ai pas envie que qui que ce soit meurt ou soit mis à la rue il n'y a pas de souci mais à un moment donné il faut un petit peu que la rue tourne en fait quand on se fout de la gueule des gens donc j'ai si votre souhait est par exemple de voir monsieur et madame macron dehors sans rien j'ai quand même l'impression qu'on vous dit que c'est possible c'est possible voilà c'est tout moi je vois un bouleversement là dans une maison c'est à l'elysée bon c'est voilà quand c'est si ça c'est votre souhait pour un nouveau départ pour tout le monde pour la france pour les français pour du bonheur on vous dit cette ruine là elle peut arriver mais pas du côté des français du côté de ceux qui ont en voulu là qui ont voulu la ruine de la france et de ses habitants voyez on vous dit que tout ça pourrait arriver quoi question de roue qui tourne de changement quoi que ceux qui étaient les derniers seront les premiers et inversement voyez ce que je veux dire on vous dit de ne pas hésiter en attendant de lâcher prise d'être heureux de vous unir de d'avoir le courage de dire ce que vous avez à dire encore une fois il ya cette question de lâcher prise il ya cette question d'amour il ya comme un renouveau là il ya une rencontre avec un nouveau destin un nouveau monde plus heureux mieux pour les enfants parce que c'est dramatique ce qu'on fait aux enfants quand même et j'ai l'impression que c'est ce que mike pompeo alors c'est pas ce qu'il est venu dire quoique mais c'est ce qui pourrait arriver alors on va je vais faire un tirage sur la question de l'armée et qu'est ce qui se passe en coulisses en france mais on vous dit qu'en tout cas la question de mike pompeo et de donald trump aux états unis qui vient en france est liée à une question d'alliance et de partenariat avec des personnes en france visiblement on vous dit que c'est la vérité on vous parle alors non pas d'un couple heureux mais ou alors ça peut être tout le monde qui est heureux mais il ya bien une alliance il ya quelque chose comme ça alors on vous dit c'est en retard vous ne le voyez pas vous le savez pas et vous ne savez pas quand arrive le cadeau mais le car le cadeau est en préparation quoi on vous dit que c'est en train c'est il ya une entreprise il ya du travail là dessus ça va porter ses fruits c'est bien sûr lié à quelque chose de connu on vous parle de la renommée on vous parle surtout de d'une trompette monsieur trump et on vous dit donc il ya un cadeau qui arrive encore une fois on vous parle de cadeaux de souhaits aux c'est j'ai plusieurs fois ici un j'ai des très belles cartes quand même et on vous dit mais il ya encore une petite un petit obstacle à surmonter puis à celui de prendre des risques c'est pour ça en fait on peut pas tout faire moi je prends des risques aussi en parlant comme ça en disant ce que je dis en faisant ce que je fais chacun doit prendre un petit peu des risques maintenant en fait un pour partager les informations pour ne serait ce que donner de la visibilité c'est et pour les personnes et à regarder personne qui m'ont bien sûr dit c'est vrai je me demande aussi parce que visiblement au delà de 50 mille abonnés on peut être censuré youtube du coup après on a moins de visibilité donc vous abonnez pas trop à ma chaîne non plus ça pourrait m'apporter des problèmes mais et du coup après je pourrais plus vous donner le message mais voilà il ya un voyez un juste milieu en c'est peut-être pour ça que y en a qui m'ont dit ouais mais comment ça se fait que remidaillé n'est pas censuré ou même il y en a l'alliance humaine moi j'aime bien regarder l'alliance l'alliance humaine aussi tous les soirs et ben ils n'ont pas assez d'abonnés tout simplement vous avez 20 30 mille abonnés ça va mais vous en avez 50 mille ou 100 mille regardez fils de pangolin il a toujours pas été censuré à 100 mille abonnés donc bon voilà alors qu'est ce qu'on vous dit enfin belle arène de coupe mais moi je vois plutôt c'est la france la france qui retrouve son pouvoir c'est l'harmonie c'est l'amour pour ça que moi je vois une alliance mais là je vois pas un couple concret je vois une joie d'alliance on vous dit que c'est pas imaginaire le truc c'est que pour certains vous croyez encore que c'est imaginaire ce qui est en train de se passer alors oui la réalité dépasse la fiction ça je peux pas vous dire le contraire mais c'est la réalité on vous parle bien que c'est en lien avec le monde et qu'on peut avoir confiance dans la réussite on vous dit reposez vous c'est pas vous qui allez être à la rue mais c'est d'autres personnes des personnes qui ont voulu vous voler votre argent mais vous soyez pas trop en mode sécurité non plus évolué au niveau de votre façon de vous voir les choses et de savoir que c'est déjà gagné donc participer comme vous comme vous pouvez quoi voilà pour ce tirage donc pour résumer la situation donc mike pompeo à monsieur macron j'espère que vous voyez l'écart je pense que oui je vais me relever un petit peu voilà bah écoutez eh ben qu'est ce qui est venu dire monsieur pompeo à macron mais il est venu dire écoute là je pense que tu devrais agir différemment pour toi pour ta femme parce que je sais pas si t'es au courant mais déjà des choses qui se passent chez nous et nous on n'est pas trop d'accord avec tout ce que toi tu fais ce que tu veux faire pour niveau de la santé et puis il y a des petits décrets que tu as peut-être oublié quoi donc mais je sais pas si ça les a si ça les arrêtera il y a peut-être brigitte qui se pose un peu plus de questions que monsieur emmanuel vous savez les femmes sont un petit peu plus c'est pas pour dire mais sont généralement un peu plus intelligente quand même que les hommes elles pensent un petit peu au futur et elles se disent bon voilà donc voilà et là du coup il ya un petit basculement là d'un côté de l'autre il y en a qui se retrouvent à la rue et il y en a qui qui se retrouvent dans un nouveau monde meilleur parce qu'il ya une alliance là qui est des choses qui se passent en coulisses bon voilà pour ce tirage écoutez je vais pas épiloguer plus longtemps je pense que vous avez compris alors je ne connais pas toute l'affaire peut-être aussi qu'il ya des choses que j'ignore et dans ce cas là peut-être que vous vous aurez mieux interpréter certaines cartes les questions de couple les questions peut-être que je me suis trompé c'est possible donc voilà en tout cas moi comment je ressentais ce tirage quoi alors je vais faire un petit tirage avec mon jeu voir si j'ai des réponses un peu plus précises ou un message pour les personnes qui regardent cette vidéo donc qu'est ce qu'on vous dit encore une fois à propos de ce sujet mike pompeo macron air ciel atmosphère on vous parle de légèreté on vous parle du ciel on vous parle de une question de divin aussi dans tout ça il ya une question de quelque chose de mystérieux recherche génétique bon ça par contre c'est c'est du concret oui sur le virus c'est sûr virus épidémie maladie ouais ben ouais voilà mais il ya deux mondes qui s'affrontent il ya le montre le monde de l'immatériel de la foi de l'espoir et puis à le monde de tous ceux là qui sont qui recherchent un vaccin qui font des tests pcr je sais pas si vous avez fait des tests pcr mais ne faites pas ça quoi je sais pas en fait mon donné et n'ayez pas peur du virus aussi il n'y a pas de virus travail entreprise on vous dit que alors il ya dû une question de travail la question de travail alimentation oui alors il vaut mieux travailler à manger sainement par exemple ce sera plus intéressant et intelligent que et oui on n'en parle pas assez ça c'est quand même fou dans une situation sanitaire comme ça que eh bien on peut plus aller faire ses courses au petit marché du coin on ne peut pas aller je vais pas accueillir des champignons en forêt on ne peut pas sortir prendre l'air faire du sport non 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 tu restes chez toi tu manges des pâtes et tu vas te faire vacciner après ça c'est très très simple pour ta santé bon ben voilà j'ai envie de dire deux salles deux ambiances sommeil rêve bon dormez bravement brave gens ceci n'est pas un rêve c'est bien le monde dans lequel on vit voilà voilà on va vous vous endormir avec ce virus là ouais on vous endort en fait mais je pense vous vous êtes réveillé la plupart ça y est vous êtes sorti de la matrice vous avez compris que vous avez compris il y en a d'autres qui dorment encore ils sont encore à croire qu'il ya un virus quoi ils croient encore alors oui on a vu moi je suis d'accord avec pas mal de choses qui sont dites dans le documentaire hold up mais alors dès qu'on parle du virus le virus et les maladies c'est beaucoup dans la tête quand même dormez mangez bien dormez et travaillez dans quelque chose de léger et qui vous vous donne à la fois et vous n'aurez ni besoin de tests ni besoin de vaccins ni besoin et vous serez pas malade pour cela ça c'est je pense le message principal alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre parce que ça nous parle pas de trop de pompéo là histoire passé livres lisez des livres aussi intéressez vous à l'histoire à ce qui s'est fait dans le passé c'est vrai que c'est fou il ya des gens qui oublient que dans le passé il y avait la propagande que tout ce qu'on vit c'est déjà écrit dans des livres et dans des films avant manifestation révolution oui bah il va falloir il va falloir passer du côté de la révolution là il va falloir commencer à l'ouvrir oh violence et meurtre bon bah écoutez bon bah écoutez alors on va voir justement parce que oui bon je ne sais pas par rapport à monsieur daïe je ne sais pas ce qu'il est ce que je ne sais pas comment dire ça c'est compliqué parce que d'un côté on fait pas d'omelette sans casser des oeufs et c'est pas en dormant et en se faisant endormir et en participant à leurs tests et leurs vaccins que ça va changer quelque chose ça je suis d'accord est ce qu'on doit pour autant aller faire la révolution parce qu'effectivement on se battrait contre des gens qui ont quand même des armes alors effectivement il a quand même dit quelque chose de vrai c'est que normalement ils sont pas censés tirer tirer des balles à balles réelles sur le peuple c'est pas possible maintenant sinon ils avouent leur dictature c'est donc du coup en théorie c'est pas possible oui il ya des lbd tout ça et d'accord on peut être grèvement blessé ça je j'admets mais en même temps on n'est pas tous censés porter des des masques pourquoi pas des casques un casque de moto j'en sais rien après tout vu qu'il ya plus la loi sur laquelle on n'a pas le droit de se dissimuler le visage je sais pas il ya peut-être une idée là dedans j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que c'est c'est très pertinent je trouve donc pour ceux qui ont des casques de moto et des visières même mais sortez les c'est le moment du coup il vous arrivera bien rien avec des balles en caoutchou peut-être je sais pas est ce que qu'est ce que ça fait contre un casque bon bon est ce qu'on va devoir passer par de la violence par du sang est ce qu'on peut y aller en douceur bah c'est ce qu'on va voir écoutez grande question que je me pose aussi donc voyons tout de suite alors qu'est ce qui se passe en coulisses est ce qu'il ya une alliance est ce qu'il ya aussi des patriotes est ce qu'il ya une armée derrière monsieur daïe ou même en coulisses ou je ne sais quoi est ce que il y a moyen de s'en sortir est ce qu'il ya des gens qui sont équipés est ce qu'il ya des gens qui vont nous sortir de ce pétrin qu'il soit ou pas en lien avec monsieur trump pompéo ou je ne sais qui ou est ce que c'est inévitable d'en passer par une guerre non pas civile parce que ça c'est ce qu'ils veulent depuis des années d'où les attentats et toutes ces montées des gens contre les autres et blabla mais voilà je sais pas comment on appelle ça une guerre de pouvoir ceux qui ont pas de pouvoir contre ceux qui ont le pouvoir je ne sais pas bon qu'est ce qui se passe du coup il se passe quoi en coulisses si on veut bien me répondre parce que bien sûr s'il ya des opérations voilà parce qu'il ya peut-être des gens qui nous regardent et qu'ils veulent savoir on se crée de quoi alors en coulisses il se passe quoi choisir avec sagesse mystère choisir avec sagesse question ben c'est comme le set de dos un de coeur c'est imaginaire c'est faire des choix dans sa tête déjà savoir si c'est c'est réel c'est imaginaire si c'est concret faire des choix aussi avec sagesse dans la matière dans le concret bon ok oh prospérité matérielle et spirituelle bon bon de toute façon ça c'est ce qu'on veut la prospérité matérielle et spirituelle et on a la lumière devant nous et est ce qu'on peut rester juste sur le balcon à attendre ok qu'est ce qu'on nous dit d'autre la tentation la tentation du diable avait justement mais justement ok la tentation du diable une dernière carte le chakra sacré chakra sacré une question de bien-être de corps de ressentir les choses une question d'authenticité aussi de de ressentir dans son âme les choses bon très bien alors la question était est ce qu'il y a une alliance française armée d'air tout ça est ce que y'a-t-il un pilote pour sauver l'avion quoi bon alors sur sur la réponse écoutez on va voir je sais pas choisir et mais choisir dans l'imaginaire avec sagesse écoutez moi je dans mon imaginaire je vous dirais que oui parce que sinon on n'est pas dans la merde voilà tout simplement sinon ça va être un bain de sang et moi j'ai pas envie que quiconque meurt mais même brigitte et et macron on leur donnera une petite petite jole une petite cabane du pain et de l'eau y'a pas de soucis vous voyez bon je sais pas je suis d'humeur taquine là ce soir bon donc faire des choix avec sagesse de toute façon la prospérité matérielle et spirituelle c'est ce qu'on veut c'est ce vers qu'on voit mais là il y a une question de tentation du diable faut-il céder à la tentation du diable faut-il céder à l'appel du du sang faut-il céder à la peur bon on va voir donc sur choisir avec sagesse moi je soupçonne au monsieur d'haillé d'avoir des gens derrière lui de savoir très bien mais de vouloir juste motiver le peuple en fait je sais pas moi je le ressens comme ça c'est tout bon on va voir donc sur choisir avec sagesse la fatalité bah ouais parce que en fait comme je disais on peut on fait pas d'omelette sans casser des oeufs il y a des questions il y a des c'est en flamme ça part déjà en live bon il y a une question de destin la prise de la bastille ça s'est fait dans le sang jeanne d'arc elle a reprise la france dans le sang est-ce qu'on peut éviter ça est-ce qu'on peut faire les choses est-ce que c'est illusoire de se dire qu'on peut faire les choses tranquillement avec sagesse bon monsieur monsieur macron madame brigitte vous prenez vos affaires et vous nous laissez faire ce qu'on veut chez nous je ne sais pas je sais pas on va voir donc sur prospérité matérielle et spirituelle déjà prendre du recul de la distance mais c'est pas ce que je voulais ah voilà loi loi justice équilibre homme bon là je vois un homme bon il y a un homme qui a une vision à long terme est-ce que c'est les hommes est-ce que c'est les humains c'est les hommes aussi les hommes là vous voulez pas un peu sauver vos femmes quoi à un moment donné putain il va falloir que il y a plus de femmes j'ai l'impression qui sont ouvertes d'esprit quoique non peut-être que je dis ça peut-être parce que j'ai une chaîne de voyants c'est surtout c'est surtout des femmes qu'il y a dessus c'est possible bon on va prendre de la distance et du recul pour réfléchir à la situation bon ok alors sur la tentation le carrefour question d'être à un carrefour pour faire des choix ok et sur le chakra sacré la victoire de toute façon moi je pense que vous ressentez et vaut mieux le sentir de toute façon ça sert à rien de ressentir qu'on va perdre et qu'on va tous mourir c'est pas c'est pas productif donc peut-être que vous ressentez qu'on va gagner on vous parle d'une victoire moi je ressens que c'est le cas mais peut-être que c'est programmé dans mon ADN parce que si on me disait je meurs dans deux mois dans un bain de sang révolutionnaire je serais moins pompelope peut-être donc bon ok alors sur choisir avec sagesse et la fatalité de pendu bah ouais parce qu'en fait en fait comment dire de toute façon c'est la merde c'est le bordel on est coincé de toute façon on est coincé qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on est coincé pour l'instant on est coincé ok on a 5 de coupe séparation chagrin bon il y a une question de vouloir une prospérité matérielle et spirituelle des choses qui pourraient se régler se rééquilibrer par la justice peut-être avec un homme grâce à un homme monsieur Daillet monsieur Trump je ne sais qui je ne sais quoi on vous parle de prendre du recul et de la distance par rapport à une question de chagrin bon ok alors sur tentation et carrefour tisse d'épée fin de cycle de toute façon il y a quand même alors on est à le diable là qui tente alors est-ce qu'il tente en vous disant là faut se réveiller et tout et ça c'est la mauvaise tentation du diable ou est-ce qu'il tente en vous disant ne vous réveillez pas et ayez peur on est à un carrefour là de toute façon en France et là est-ce qu'on peut éviter beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur on nous parle d'une fin de cycle de toute façon après un 10 d'épée on ne peut rien faire à part mourir ou se relever je ne vois pas ce qu'on peut faire donc sur chakra sacré et victoire on a un 9 de bâton patience prudence réflexion on vous dit dans votre âme vous savez sûrement qu'on va gagner qu'il va y avoir une victoire mais en attendant c'est patience ben en attendant c'est patience ben ouais réfléchir s'organiser planifier ok donc sur choisir avec sagesse fatalité et le pendu le départ il y a un nouveau départ le retard c'est retardé pour l'instant et on a les ennemis ben c'est ça en fait le problème c'est que si on voit les choses quand même objectivement il y a des ennemis en fait devant nous qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le gouvernement est corrompu la justice est corrompue les forces de l'ordre pour la plupart sont corrompues c'est la fatalité c'est le destin c'est ce par quoi on doit passer tout est bloqué tout est retardé bon oh l'infortune ça tourne au vinaigre ce tirage je voulais une alliance je voulais qu'on nous dise ouais t'inquiète il y a des gens qui sont derrière il n'y a personne les gars j'ai l'impression qu'il n'y a personne il n'y a personne qui viendra nous aider il n'y a personne qui viendra nous aider c'est la merde putain vaut mieux en rire bon sur tentation je finis on ne sait pas des fois les tirages ils peuvent être affreux et puis après on va nous mettre des cartes magnifiques donc on va voir peut-être juste pour vous faire prendre conscience des choses c'est à dire que c'est pas un jeu sur tentation carrefour et 10 dp on a les passions bon ça va être passionnel il va y avoir du sport il va y avoir un petit peu de sang c'est possible je ne sais pas bon sur chakra sacré victoire et 9 dp le despotisme mais regardez face à quoi on fait face mais c'est vaut-il mieux mourir libre ou vivre enfermé lançons-nous dans des belles déclarations de citations voilà comme ça je crois que je préfère mourir mourir libre le pire est d'être enfermé et torturé ah ouais ça c'est pas possible mais à rigueur mourir libre c'est pas très grave je veux dire c'est pas forcément pire que ce qu'on vit actuellement non je pense bon je finis bon les étoiles la protection je vous dis on est quand même protégé bon pour certains mais on vous dit c'est affreux parce que moi je vois des gens qui montent au ciel il y a des le départ qu'est-ce que vous voulez je vous dise vous serez des martyres vous irez au paradis après si vous devez mourir vous dit que vous êtes protégé bon très bien j'aurais préféré autre chose mais bon ok donc sur prospérité matérielle et spirituelle loi distance homme 5 de coupe et infortune alors le soleil le bonheur avec un as de carreau bon rejoindre le soleil les étoiles écouter son instinct en tout cas agir le bouquet le cadeau avec une reine de pique une femme qui écoute ses intuitions et les souris la perte avec un set de trèfle question d'entreprendre 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 des choses de pas avoir peur de perdre quoi que ce soit bah ouais parce que si déjà en fait les gens ils avaient pas déjà peur de perdre leur emploi déjà juste ça parce que en plus parce que alors là on va vous demander de peut-être envisager de perdre la vie quoi je sais pas comment vous dire mais vous vous avez même pas pour certains le courage de dire non mais en fait moi mais c'est clair que je mets pas mon enfant à l'école avec un masque ou c'est clair que je ne fais pas votre test à la con pour me faire enfoncer un truc jusqu'au cerveau quoi c'est mort en fait ou je fais pas ce vaccin ou je refuse si et ça bon désobéissance civile quoi mais bon bah du coup c'est pas compliqué de demander à quelqu'un de mourir après quoi l'hélice l'honneur avec un roi de pique le fait de se protéger bon bon ok sur chakra sacré victoire on a l'encre s'ancrer avec un oeuf de pique ne pas douter bon bah on a je sais pas quoi vous dire je termine ce tirage je peux bon dans le premier il y avait quand même une alliance mais ouais mais le truc c'est qu'on peut pas faire les choses sans le peuple en fait c'est ça moi c'est pour ça que je suis d'accord avec monsieur Daillet je trouve qu'il a complètement raison en fait ce mec est lucide en fait si vous pensez pas qu'il est lucide c'est que vous vous êtes pas lucide en fait il peut y avoir une alliance qui fait des trucs derrière ok mais il faut quand même que le peuple il soit d'accord avec il faut quand même qu'il le montre un peu comme il dit il faut qu'il mérite sa liberté quoi bon je finis sur choisir avec sagesse neuf d'épée des doutes de l'anxiété sur prospérité matérielle et spirituelle roi d'épée bon il y a un homme de toute façon là il y a un homme on vous parle d'un homme masqué un homme en coulisses un homme bon ok sur la tentation on a le soleil bon bah écoutez le soleil sur le diable c'est que les choses pourraient peut-être tourner du bon côté quand même les surchakras sacrés 3 de coupe après on va célébrer bah c'est sûr qu'après on va célébrer la victoire la liberté tout ce que tu veux la roue de fortune ok bon de toute façon là il y a un changement ok alors je finis sur choisir avec sagesse et 9 d'épée l'empereur question de reprendre son pouvoir bah ouais bah moi je suis désolée je il n'y aura pas de sauveur alors il y a un homme qui essaie de faire ce qu'il peut en coulisses ou plusieurs hommes d'accord mais à un moment donné bon on a l'impératrice il y a une femme aussi ou des femmes le pouvoir aux femmes bah ouais si les hommes ils pensaient un peu plus le pouvoir aux femmes on n'en serait pas dans ce bordel là quoi aussi le problème c'est qu'on a trop dit aux hommes n'importe quoi on leur a dit voilà bref j'en parlerai plus tard parce que notamment avec monsieur Daval en ce moment qui a tué sa femme lui parce qu'il n'avait aucune coronesse quoi et à un moment donné elle lui a dit sûrement que de toute façon il était impuissant et il a pété un plomb quoi le seul moment où il a eu le courage et c'est plutôt de la lâcheté c'est quand il l'a tué quoi bon bref donc je finis sur tentation et 5 de coupe séparation chagrin ça va être compliqué ça va je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver mais c'est compliqué il y a trop de gens qui pensent à leur petit confort sur chakra sacré étroit de coupe l'hérophante le pape question de oui d'engagement spirituel le contrat d'âme bah oui si on doit mourir c'est qu'on doit mourir à cet instant t voilà bon ok et puis sinon avoir la foi quoi être un petit peu engagé dernière carte sur la roue de fortune alors j'en ai 15 minutes mais bon je vais prendre la papesse les intuitions la clairvoyance ok le 4 de bâton penser à un avenir meilleur construction heureuse à long terme pour des familles pour des personnes le valet d'épée lâcher prise faire confiance à ses anges gardiens le 9 d'épée le problème c'est qu'il y a des doutes à cause de l'entourage à cause des autres à cause de ce qu'on vous dit la lune du coup l'anxiété le repli sur soi les doutes et le valet de bâton une question d'intégrité d'honnêteté bon j'ai l'impression que j'ai un petit tirage qui est alors c'est comme si on m'avait répondu aux deux questions dans le premier pour le factuel et là j'ai un message pour les gens qui regardent en mode arrêtez de croire que tout va se faire sans vous quoi voilà c'est tout vous avez aussi une petite part de choses à faire de votre côté peu importe contre quoi et contre qui vous devez prendre position mais voilà ce que je ressens en ayant tiré toutes ces cartes mais bon je vais récapituler alors donc la question à la base était est-ce qu'il y a eu une alliance une armée en France là derrière monsieur Daillet quelqu'un d'autre en alliance avec Trump Pompeo est-ce qu'il y a un truc qui se passe ou est-ce qu'on a hé il n'y a rien nada bon donc on vous dit ça commence par choisir avec sagesse donc faire des choix dans sa tête au niveau de ce qui est imaginaire ce qui ne l'est pas se positionner se positionner aussi dans sa vie pour faire des choix concrets et ça finit par l'encre s'ancrer des choses concrètes des choses ancrées avec un oeuf de pique on vous parle de doute de doute d'anxiété de doute vis-à-vis de l'entourage la société écoutez j'ai envie de dire que le mystère plane et c'est peut-être justement pas pour rien parce que si on vous dit ouais tout est réglé vous n'allez rien faire vous n'allez pas vous mettre aux côtés des personnes qui doivent faire ce qu'elles doivent faire et c'est tout c'est pour ça moi j'ai l'impression que c'est ambigu ce tirage ça peut être imaginaire et vous pourriez douter qu'il y ait quelque chose ou effectivement vous pourriez vous dire qu'il y a des choses qui se passent en coulisses avec sagesse des choses concrètes moi j'ai l'impression qu'on vous dit surtout ancrez-vous ne doutez pas certes qu'il y a des choses qui se mettent en place mais aussi faites vos propres choix votre propre positionnement voilà donc on vous dit bon vous ne savez pas si c'est imaginaire s'il se passe des choses en coulisses ou pas si vous vous devez vous positionner aussi faire des choix de votre côté entreprendre des choses vous êtes anxieux vous posez beaucoup de questions à propos de cette question là et on vous dit de reprendre votre pouvoir parce que oui il y a des choses graves qui se passent il va peut-être y avoir encore des événements peut-être dramatiques compliqués on vous dit c'est le destin c'est la fatalité de toute façon là on est coincé en fait il faut prendre un nouveau départ alors est-ce qu'il y aura des personnes qui vont y perdre la vie c'est possible mais face à un ennemi contre lequel on se bat et qui de toute façon retarde tout est bloqué tout est tout est tout est voilà tout est bloqué là j'ai pendu j'ai retard il y a les ennemis qui sont en plein milieu en fait les ennemis qui vous empêchent de faire des bons choix de vous débloquer de prendre votre propre départ dans votre vie vos propres initiatives alors oui on vous dit vous êtes protégé oui tout le monde agit en parallèle oui il y a peut-être un parallèle entre une alliance derrière et le peuple mais il y a un ennemi à combattre et pour l'instant c'est la seule chose qu'il faut voir et contre laquelle il faut agir on vous dit vous rêvez de prospérité à la fois matérielle et spirituelle et il y a peut-être un homme qui peut vous l'apporter effectivement qui peut vous la faire entreapercevoir c'est possible il y a un homme ou des hommes plusieurs hommes qui sont masqués qui sont en coulisses que vous ne voyez pas il y a des femmes aussi qui ont repris leur pouvoir et il y a sûrement des hommes aussi qui ont compris que l'important c'était peut-être de donner un pouvoir aussi aux femmes une question effectivement de prendre en compte cette polarité féminine la question des intuitions de la clairvoyance d'écouter le coeur et non pas la question de la lâcheté du travail de la sécurité ce genre de choses on vous dit oui il y a peut-être des choses effectivement en coulisses qui se passent au niveau de la justice au niveau qui se rééquilibrent grâce à un homme des hommes on vous dit prenez du recul et de la distance par rapport avec ça à ça parce que pour l'instant il y a comme une cassure justement entre peut-être ce qui se fait par certaines personnes et peut-être le peuple le peuple qui ne pense qu'à son infortune à la maladie à perdre ci à perdre ça au lieu d'écouter son instinct d'agir de se savoir quand même protéger l'important c'est de sauver son âme quand même on vous parle de personnes là qui pensent qu'à l'argent au travail qui ont peur de perdre leur emploi quelque chose quelqu'un peu importe on vous dit au contraire écoutez vos intuitions il y a une question de cadeau à la fin mais il faut aussi agir il ne faut pas être du côté de ce qui est vieux de l'infortune de la peur de perdre il faut agir on vous dit il y a une tentation alors vous dites la tentation du diable c'est peut-être de croire ces histoires de mener un combat d'aller dans un bain de sang et je ne sais quoi etc ou alors est-ce que ce n'est pas justement le fait pour vous faire peur pour vous dire de ne rien faire on vous dit qu'il y a du bonheur qui va arriver après sans casser des peaux sans se séparer peut-être de quelque chose sans quitter quelque chose ou quoi que ce soit on vous dit il y a un carrefour pour tout le monde on vous parle de beaucoup de souffrance mais qui va se terminer mais on est peut-être obligé d'en passer aussi par là il y a une question de passion parce que franchement c'est l'arvest des fois quoi en fait on vous dit il y a une question de reprendre son honneur d'arrêter de se protéger aussi d'être dans dans l'instinct dans la passion on vous dit écoutez votre âme vous êtes vivant aussi vous êtes vivant on vous dit bientôt on pourra tous célébrer la fête la liberté on vous dit vous êtes dans un contrat d'âme si vous êtes incarné ici et maintenant pour vivre cela c'est pas pour rien et vous devez vous engager à votre tour vous devez faire des choses et vous le savez et oui on va gagner d'accord on va gagner mais il y a des choses peut-être à réfléchir à organiser il faut patienter il faut s'organiser il faut il faut faire ce que vous avez à faire sinon vous serez pieds et poings liés la dictature va rester il se passera rien et on vous dit arrêtez de douter et peut-être faites des choses concrètes ou si vous avez si vous faites déjà ce que vous pouvez ancrez-vous et ne doutez pas de toute façon on vous dit la France est dans un grand changement il va y avoir un cap important là on vous dit écoutez vos intuitions votre clairvoyance cette guidance on vous dit tout ça c'est pour du bonheur à long terme pour la construction heureuse pour les familles on vous dit lâchez prise faites confiance à vos anges gardiens arrêtez d'être dans le contrôle et arrêtez d'être dans la peur on vous dit arrêtez d'être dans l'anxiété la peur par rapport à votre entourage les autres la société le jeu quoi que ce soit arrêtez de vous poser trop de questions on vous dit que c'est pour ça que vous êtes anxieux et que vous êtes mal on vous dit au contraire la réponse c'est d'être honnête intègre d'écouter votre flamme intérieure et aussi vous d'agir ou au moins de parler bon voilà pour ce tirage mais écoutez j'aurais aimé vous dire tout est sous contrôle il n'y a rien à faire il y a une alliance derrière blablabli blablabla je ne dis pas que ce n'est pas le cas on ne vous dit pas que ce n'est pas le cas mais on vous dit chacun a son rôle à jouer c'est tout et c'est bien non est-ce que ce n'est pas mieux en fait est-ce que vous je ne sais pas Noël avec le cadeau sera encore plus beau si vous avez participé je ne sais pas moi à la décoration du traîneau du père Noël vous voyez enfin bref quoi vous avez compris le propos dans son ensemble allez je vais faire un dernier petit tirage avec mon jeu encore une fois est-ce qu'on a un message pour les personnes qui regardent cette vidéo ou à ce sujet mort esprit entité mensonge conspiration j'ai l'impression qu'on vous dit alors j'ai plusieurs messages qui me viennent premièrement quand on est mort on n'est pas vraiment mort et vaut mieux être mort qu'à moitié vivant ici on vous dit par contre on vous muselle et on vous enferme comme ça en vous faisant croire que la mort existe alors qu'elle n'existe pas c'est un mensonge c'est justement pour vous tenir sous contrôle on vous dit que ça c'est une conspiration on vous dit aussi il y a des personnes là qui vous pensiez mortes et qui ne le sont pas c'est un mensonge bah tiens rapport petite voilà allez voir mon tirage du pont de Ligones et puis mon tirage Michael Jackson et puis mon tirage JFK Junior minorité étranger bon on vous dit que c'est quand même des minorités ceux qui font qu'on vous dit qu'ils sont morts et qu'en fait ils ne le sont pas bon d'accord il y a une question d'étranger de minorité une question peut-être de se de se rebeller alors il y a une question de conspiration on utilise aussi les étrangers ah oui ça c'est vrai que je vois ça aussi il y a des gens qui me demandent oui la montée de l'islamisme oui mais les gars mais les gens qui sont musulmans ou arabes ou je ne sais qui je ne sais quoi étrangers en France ils n'ont pas plus envie de mourir que vous ça c'est un mensonge n'importe quoi c'est pas eux nos ennemis mais alors là pareil ça fait partie de la de la conspiration ça qu'est-ce qu'on a d'autre comme message je crois que j'ai trop parlé ce soir j'ai donné trop d'infos je vais avoir des problèmes l'Europe oui bon on est bien encerclé en Europe d'accord levez les mains vous êtes cerné ok commerce distribution oui ben voilà vous êtes vous êtes on vous regarde d'en haut et on vous parque comme ça je vous invite à vous abonner à la chaîne de monsieur Asselineau je pense que c'est le meilleur comique de France on avait on avait dieudonné maintenant on a monsieur Asselineau qu'est-ce qui me fait rire quoi sa dernière vidéo à propos justement des rayons de la de supermarché qu'on a bâché parce qu'attention ça ne faudrait pas que ça fasse concurrence aux petits commerçants je ne sais pas quoi mais qu'est-ce que c'est drôle il m'a fait rire mais c'est vraiment ça on vous raconte n'importe quoi pour savoir jusqu'à où vous êtes obéissant c'est idiocratie complète c'est génial NASA conquête spatiale oui pour là aussi il y a des mensonges à la NASA d'ailleurs on ferait un tirage sur Elon Musk je ne sais pas trop quel rapport franchement je ne connais pas je ne m'intéresse pas moi tout ce qui est de près de loin à la NASA c'est vraiment de loin c'est loin de moi conquête spatiale ça on vous raconte n'importe quoi aussi surtout la conquête de vos esprits et voilà voyance médiumnité en dessous des morts comme les personnes qui prétendent qu'ils ont parlé à l'esprit de Michael Jackson qui était mort ça c'est pas possible vu qu'il est vivant donc utilisez des cartes plutôt humain fraternité achetez-vous des cartes aussi faites plein de chaînes de voyance parce que les gens adorent ça qu'on leur dise ce qui se passe et ce qui va se passer donc tout le monde peut le faire sommeil rêve c'est pas un rêve pour les personnes aussi j'en ai plein il y a pas mal de gens qui me contactent en me disant j'aime beaucoup mais faites-le ouvrez votre chaîne faites la même chose que moi je serai ravie je vous soutiendrai il n'y a pas de soucis on n'est pas assez pour faire ce que je fais donc voilà et ça par contre c'est pas un rêve c'est pas pour vous endormir c'est pas du fake il se passe vraiment des choses écoutez c'est les esprits qui communiquent avec vous voilà bon bah écoutez je pense que j'ai fait le tour donc braves gens ne vous considérez pas comme du bétail comme des petites personnes qui n'ont aucune portée c'est comme ça qu'on veut vous enfermer en Europe encercler c'est la conquête du monde la terre même en elle même les territoires sont pas comme ceux que vous pensez c'est un mensonge là aussi contre les humains on vous dit ne dormez pas braves gens réveillez-vous sortez de la matrice réalisez vos rêves aussi et puis si ça vous intéresse la voyance et bien faites la même chose que moi ça marche ça marche pour tout le monde avec tout le monde tout le temps c'est peut-être des esprits qui vous disent ça c'est peut-être autre chose je ne sais pas la question des des morts en tout cas qui sont en réalité vivants il y en a même si ce sont une minorité par contre les étrangers qui voudraient notre mort à nous ça non c'est encore une fois du contrôle pour éviter qu'on soit tous fraternés tous frères et tous reliés et à combattre voilà les bonnes personnes d'ailleurs moi ce que je me disais c'est il paraît il y a beaucoup d'armes dans les cités mais les cités mais les gars ils sont à fond conspirationnistes quoi donc à mon avis il y a peut-être bon je sais pas comme juste comme ça une idée en passant bref écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu normalement demain je reviens avec un tirage à propos de JFK et Marine Monroe alors ce sera vraiment à l'aveugle parce que j'en connais le minimum je ne sais presque rien sur ces sujets petit coucou à ma copine Valérie de la chaîne Lily Avier la beauté des anges qui est fan de Marine Monroe et qui me demande ce tirage depuis des semaines il arrive enfin demain et puis de toute façon et de toute façon dans les prochains jours on fera d'autres tirages peut-être le grand reset VVS Nessara peut-être autre chose je ne sais pas on verra voilà en tout cas je vous embrasse je vous souhaite à tous une très très belle soirée j'espère que ce tirage vous aura plu vous aurez rigolé au moins et puis il nous reste que ça comme dit comme dit Monsieur Djedonné par exemple et voilà il nous reste que ça donc rions voilà en tout cas je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt au revoir